Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce coin lecture, ça va être un peu particulier parce que comme vous le savez le Point Culture le mois dernier m'a pris absolument tout mon temps et du coup j'avais l'intention de lire plusieurs romans adaptés en film pour me donner un peu de terrain pour pouvoir choisir un film pour le 50-50 qui devrait sortir en avril, si c'est pas en avril ça sera en mai, bah voilà, le Point Culture m'a pris absolument tout mon temps et du coup j'ai pu lire que trois bouquins, dont un que je viens de finir aujourd'hui, je suis le 15 mars, c'est moi, ne cherchez plus le 15 mars, vous l'avez trouvé, donc nous sommes le 15 mars et je viens de finir le troisième tome de Hunger Games, j'ai littéralement lu que ça, ce mois-ci, et le plus malheureux c'est que j'ai pas grand chose à dire au sujet de ces trois romans, on va en parler, alors avant que j'aborde la critique à proprement parler, si vous n'avez pas vu les films et pas lu les livres, je vous suggère de ne pas regarder cette vidéo, alors je vais pas spoiler complètement, je vais pas dire absolument tout ce qui se passe, mais je vais parler en langage codé pour que les gens qui ont lu les livres sachent de quoi je parle, comme quand on parle d'un film et qu'on dit, oh le retournement de situation finale, je l'ai pas vu venir, tu spoil pas ce que c'est le retournement de situation, mais tu spoil qu'il y a un retournement de situation, du coup tu, c'est déjà, on est déjà dans le spoil, donc je vais pas pouvoir ne rien vous dévoiler, parce qu'on est là pour parler des livres, donc forcément, mon conseil perso, lisez les livres avant de voir les films, alors personnellement, j'ai vu le premier film avant de lire les livres, il m'a laissé aucun souvenir, c'est incroyable que ce film n'a eu aucun impact sur moi, en le revoyant après avoir lu le premier livre, j'avais l'impression de le découvrir, je me rappelais vaguement que ça finissait sur un truc en métal, je me rappelais vaguement que le méchant, il était tout en blanc et qu'on dirait le Colonel Sanders, des trucs très très vagues, très très vagues, et j'ai vu le deuxième film après avoir lu le deuxième livre, et là aujourd'hui, 15 mars, j'ai pas encore vu les deux derniers films, j'ai vraiment pas hâte de les voir, parce que, bon, je vais vous détailler pourquoi bientôt, je trouve pas que ce soit de bonnes adaptations, c'est très difficile de faire une bonne adaptation de livres, mais on n'est pas là pour parler des films, on est là pour parler des livres, et c'est ce que nous allons faire, à partir de maintenant, je considère que vous êtes prévenus, il n'y aura pas de gros spoil, mais il y aura des spoil quand même, vous plaignez pas dans les commentaires que vous vous êtes fait spoil, le premier livre, Hunger Games, de Suzanne Collines, traduction de Guillaume Fournier, ils sont tous de Suzanne Collines, et ils ont tous été traduits par Guillaume Fournier, c'était bien, la mise en place de l'univers fonctionne, fonctionne très bien, globalement, le livre est, je crois qu'elle le découpe en trois parties, mais vraiment, il est découpé en deux parties, peut-être qu'elle le découpe en deux parties, elle met des titres assez grosses parties, c'est genre, il y a des chapitres, mais il y a aussi, voilà, partie 1, partie 2, partie 3, je crois qu'il y a trois parties dans chaque livre, mais j'avoue que j'ai pas fait spécialement attention à ça, c'est ça, il y a trois parties, il y a trois parties, mais j'allais dire, vraiment, il y a deux parties, il y a avant les jeux et les jeux, je crois que c'est la partie avant les jeux qui doit être, divisé en deux, ça fait hyper longtemps que je l'ai lu, du coup, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, donc ma mémoire n'est pas, mon souvenir du truc n'est pas très bonne, c'est pour ça que je prends des notes, donc je me souviens qu'au début, j'étais pas très émotionnellement investi, j'étais investi dans le personnage de Katniss, qui était intéressant, elle avait des défauts, ça c'est le truc que j'aime beaucoup chez les héros de romans, c'est, elle a des qualités, mais elle a aussi des défauts, des fois je me dis ça, là c'est pas bien ce que tu fais, et elle a dit, ouais, je m'en fous, je suis comme ça, ça c'est vraiment chouette, j'ai écrit, voilà, l'héroïne est ambivalente, mais on comprend pourquoi elle est têtue dans son refus de s'attacher à Pita, parce que, au cas où, vous savez, vous pouvez spoiler, le premier tome, elle est envoyée aux Hunger Games, ah ouais, je vais peut-être vous résumer le livre d'abord, je vais vous lire le quatrième de couverture, on va faire ça, les Hunger Games ont commencé, le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront, dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur, 12 garçons et 12 filles tirées au sort participent à cette sinistre télé-réalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct, une seule règle dans l'arène, survivre à tout près, quand sa petite soeur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde, elle prend sa place, consciente du danger, à 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort, chez elle, survivre et comme une seconde nature. Le gros corps du livre, c'est, elle ne peut pas faire confiance à Pita, donc le tribut mâle de son district, parce que n'est-ce pas, chaque district doit envoyer un tribut mâle et un tribut femelle, et du coup, ils se connaissent, et lui est amoureux d'elle sans qu'elle le sache, et elle estime qu'elle a une dette envers lui, pour une raison qui est expliquée dans le livre, et tout le suspense du livre, c'est, ils ne vont pas pouvoir survivre à deux, à un moment donné, l'un des deux va devoir culer. C'était le truc, moi, qui m'intriguait, quand ils arrivent dans, quand ils finissent par arriver dans l'arène, et alors, j'ai écrit, j'avais retenu qu'ils avaient, quand j'ai vu le premier film, j'avais retenu qu'ils avaient refusé de s'entretuer, et que le Capitole s'est dit que ça ferait beaucoup d'audience, de dire que c'était un couple qui s'en était sorti, que c'était une jolie histoire, voilà, moi j'avais retenu que ça finissait comme ça, c'est pas exactement comme ça que ça finit. Et là, j'ai écrit, là, à voir l'annonce, en plein milieu, en plein milieu des Hunger Games, « Ah oui, en fait, s'il y a deux personnes du même district qui restent vivants, ils gagnent tous les deux ! » Ça a vraiment supprimé toute la tension que j'avais, pour moi, c'était la seule tension, c'est-à-dire que Katniss, on sait qu'elle va survivre, mais comment est-ce qu'elle va réussir à protéger Pita dans ces jeux-là, parce qu'à un moment donné, il va falloir que l'un des deux meurent. Alors, à voir l'annonce comme ça, sorti de nulle part, euh... « Oui, il va falloir que... en fait, vous pouvez gagner tous les deux maintenant ! » J'ai dit « Ah ! » « Ah ! » Bon, j'ai été un peu surpris et déçu de ça. Quand il y a la mort très émotionnelle, enfin très émotif de l'un des personnages, vous voyez duquel je veux parler si vous avez lu le livre ou vu le film, je ne l'ai pas ressenti. Je n'étais pas triste, quoi. Je n'étais pas « Oh non, pas ce personnage-là ! » J'étais vraiment « Kay ! » Pourquoi pas ? Je ne suis pas rentré émotionnel, non. Je suis rentré dans, en termes d'histoire, en termes de... Voilà, je suis rentré dans le récit, si vous voulez. J'avais envie de savoir la suite. Mais je ne vivais pas l'histoire. Et surtout, à la fin, quand il ne reste plus que Katniss et Pita, parce qu'évidemment, le fait qu'on leur dise « Ah, la fille allemande, changez d'avis ! » « Oh non, mais si c'est pour revenir à cette règle-là, ne faites pas en sorte qu'ils se... Oh non ! » Je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé ça. J'ai compris après pourquoi elle l'avait fait, et pourquoi c'était nécessaire qu'elle le fasse. Mais sur le coup, ça m'a sorti du livre deux fois, quoi. Ça m'a sorti du livre la première fois où je me suis dit « Ah bah, tu supprimes tout l'enjeu que j'avais... » « Tout l'enjeu qui était intéressant pour moi. » Et à la fin, « En fait, l'enjeu, on le remet ! » « Oh mais merde ! » Et puis en plus, ça fait vraiment passer le Capitole pour des... Ça fait vraiment passer le Capitole pour des guignols, parce qu'ils contredisent leur... Enfin, ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, après, ils rechangent d'avis quand Katniss et... Quand Katniss et Pita menacent de se suicider, ils changent d'avis. Ils disent « Ah, finalement, on veut gagner tous les deux ! » Bon, le Capitole, là, c'est quoi exactement ces trois gamins avec une console histoire de pouvoir gérer l'arène ? Ou c'est... Pour un gouvernement qui a vraiment la même mise très fermement sur la population, j'ai trouvé qu'ils étaient très... Qu'ils changeaient d'avis très vite et pour rien, quoi. Et ils ont essayé de régler ce problème-là dans le film et c'est encore plus maladroit. Donc j'ai fini par lui mettre un B, mais le truc, c'est que j'ai voulu lui lire les deux suites d'affilée parce que je me suis dit « Si je ne les lis pas maintenant, j'aurais jamais envie d'y retourner. Contrairement aux autres sagas dans lesquelles je sais que je vais avoir envie d'y retourner, comme Madadam de Margaret Atwood ou comme Les Enfants d'Aliel de Sarah Schneider, je ne voyais pas dans quel contexte je pourrais me dire « Tiens, je lirais bien la suite de Hunger Games. » Je m'étais dit « Ils ont placé à la fin des enjeux qui étaient logiques et qui devaient être adressés dans une suite, mais je ne me voyais pas un jour me dire « Tiens, qu'est-ce qui va arriver à... Qu'est-ce qui va arriver à Pita et à Katniss ? » Le truc qu'ils ont fait et qui est assez astucieux et que j'aurais peut-être dû faire, c'est qu'ils ont mis le début du tome 2 à la fin du tome 1, genre juste le premier chapitre. Je ne l'ai pas lu parce que ça fait vraiment truc d'éditeur. Ça fait vraiment « Oh, tu veux savoir la suite ? » Et le début du 2, bah allez, on aborde le 2, le début du 2 donne vraiment envie de continuer. C'est-à-dire qu'au début du tome 2, on nous présente enfin le président Snow. Pour la première fois. Vraiment, enfin, vraiment, pour la première fois. Le président Snow qui est le grand méchant, donc le dirigeant de cette dystopie-là, et règle en fait tous les soucis que le premier film a eu, à savoir, oui, le Capitole est passé pour des cons, ils le savent et ils ont bien l'intention d'y remédier. Chouette. Nous avons la mise en place d'un méchant charismatique, très puissant, contre lequel Katniss doit se battre. Elle ne cherche pas à se battre contre une entité abstraite, elle cherche à se battre contre un homme, le président Snow. Le président Snow qui a en plus une dimension à moitié mystique parce que quand il lui parle de près, il sent la rose et le sang, elle se demande s'il boit du sang, enfin c'est... Voilà. Il est très bien placé et le début du 2 donne beaucoup plus envie de dire le 2 que la fin du 1. Ce qui est problématique, je dirais. Mais bon. J'ai mis un B à celui-là aussi, je vais le dire avant d'oublier. En plus, il a un côté très suave. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le président Snow dans le livre, beaucoup moins dans le film. Dans le livre, il est vraiment... Quand elle commence à essayer de lui mentir, à essayer de jouer avec lui, il est un peu impatient en m'antant « Oh non, s'il vous plaît, vous ne me mentez pas parce que sinon, moi, je fais exécuter vos proches, je vous préviens. » Cache, ok. Chouette. J'ai écrit « Ma lecture est largement polluée par le triangle amoureux », je vous le dis, parce que c'est sans doute ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai complété, mais ce n'est pas vraiment un défaut. Katniss a 17 ans, c'est le genre de truc qu'une gamine de son âge aurait dans la tête. Et ce n'est pas mal raconté, c'est juste que je n'en ai absolument rien à foutre. Ai-je écrit « Le triangle amoureux » devient beaucoup plus intéressant dans le troisième talk. Effectivement, dans celui-là, elle est vraiment... En fait, il y a Gale avec qui elle passe l'essentiel de son temps dans le district 12 où elle vit. Et il y a Pita qu'elle a appris à connaître dans les Hunger Games. Et du coup, pour satisfaire le public, elle faisait semblant d'être en couple avec Pita. Mais pendant les jeux, elle est plus ou moins vraiment tombée amoureuse de lui. Elle n'a jamais vraiment été amoureuse de Gale. Elle ne s'est jamais vraiment autorisée à réfléchir à ça. Du coup, la situation est compliquée dans sa tête. C'est logique qu'elle aborde le sujet. Ce n'est pas mal traité, ce que je dis. Mais pour moi, ce n'était pas ce qui était intéressant. Ce qui était intéressant pour moi, c'était qu'il y a une rébellion à mener contre le Capitole, contre la dictature de cet univers-là. J'ai beaucoup aimé quand ils arrivent dans l'arène. Mon petit souci, c'est que la fin, la toute fin, vraiment le dernier chapitre, est vraiment rushée. À la toute fin, on a trop d'informations. C'est-à-dire que Katniss sent qu'il se passe un truc, sans qu'on lui cache quelque chose, sans qu'elle n'a pas toutes les données pendant les jeux. Et à la fin des jeux, blablabla, grosse révélation, qui est aligné avec qui, qui a fait quoi, pourquoi, pourquoi tout le monde semblait vouloir protéger Pita, de quel côté est Amish, le mentor de... Le mentor, le mentor de... Joli lapsus. Le mentor de Katniss et de Pita. Bref, on apprend vraiment tout dans le dénouement final, alors que Katniss n'a rien vu venir, a senti quelque chose allait venir, mais je vais refaire des parallèles avec Harry Potter. À la fin de Harry Potter et à l'école des sorciers, le retournement de situation, l'identité du méchant est une surprise. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on avait les indices. On savait que le trio soupçonnait Rogue. On savait pourquoi ils soupçonnaient Rogue. On avait la liste des indices. Et du coup, quand cette liste d'indices s'est révélée pertinente sous un autre jour, on s'est dit, bien sûr. Alors que Katniss, elle, en fait, elle a vu les indices, mais elle n'a pas soupçonné Rogue. Elle a vu les indices, elle s'est dit, oh ! Et puis elle a continué. Genre, tiens, lui, il protège Pita. C'est bizarre. C'est aussi logique, parce que Katniss n'est pas si intelligente que ça. Ce n'est pas un personnage très intelligent, Katniss. Et c'est bien, vous voyez, j'aime bien, moi, le personnage de Katniss Everdeen est vraiment cool. La saga n'a pas réussi à construire des personnages vraiment inoubliables en ce qui me concerne. Il y a trois personnages qui sortent beaucoup du lot. Katniss, vraiment la principale. Le deuxième, c'est le président Snow, parce que tu sens qu'il y a une dose de... C'est un immense enfoiré. C'est vraiment un immonde connard. Mais tu sens qu'il y a une espèce de noblesse derrière ça. Suzanne Collins a écrit un préquel où elle développe les jeux auxquels a participé Snow. Un préquel centré sur Snow, sur l'accession au pouvoir peut-être de Snow. Bref, je suis curieux de le découvrir parce que j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas tout su sur ce personnage-là. et j'ai envie de savoir. Et le troisième, c'est Pita, qui est un personnage qui, pareil, il n'a pas que des qualités, mais c'est le gars bien, quoi. C'est vraiment un gars en or. C'est le gars gentil, le gars... Et ça pourrait être faible comme description, mais dans un monde vraiment dystopique comme ça, où c'est vraiment la merde, où tous les coups sont permis, où... Et particulièrement dans le 3, et on va commencer à parler du 3, particulièrement dans le 3, où vraiment, c'est le chaos, quoi. Oui, c'est ça, c'est le chaos. C'est le chaos de la guerre. Pita sort du lot. Quand Katniss retrouve Pita dans celui-ci, moi aussi, en tant que lecteur, j'ai eu l'impression de retrouver Pita. Globalement, il arrive un truc à Pita qui fait qu'on a l'impression qu'il n'est plus dans le game, on va dire ça comme ça. C'est difficile de ne pas complètement spoiler, mais voilà. Quand il finit par revenir, ça fait du bien de le voir de retour. Quand il recommence à plaisanter, quand il recommence à être adorable avec les gens, tu te dis... Il a manqué. Il a beaucoup manqué. Celui-ci, c'est un B+. Je vais essayer de vous résumer... C'est difficile. Ce qui se passe dans le 2, c'est que du coup, le Capitole essaye de se venger de Katniss pour les avoir fait passer pour des cons à la fin de ses Hunger Games. Et Katniss, malgré elle, a fait se soulever les districts. A fait se rebeller les peuples. Et dans le 3, c'est la révolte. C'est écrit dessus. Hunger Games 3, la révolte. Enfin, il n'est pas écrit 3, d'ailleurs. C'est pas obligé d'écrire tome 1, tome 2, tome 3, vous voyez. Et dans celui-ci, donc, ça raconte la rébellion des districts contre le Capitole. J'ai écrit... Donc ça... Vraiment, je l'ai lu en deux fois. Je l'ai commencé le 15 février, je l'ai fini le 15 mars. Je l'ai pas lu pendant un mois. Genre, je l'ai lu pendant deux jours. Deux jours en mars, avant, en février, avant de me dire « Tu vas pas avoir le temps de finir le point culture, consacre tout ton temps au point culture. » C'est ce que j'ai fait. Et là, je l'ai lu pendant deux jours. Là, c'est les deux derniers jours. Donc je me rappelle presque pas le début, mais très très bien la fin. Donc je vais vous lire ce que j'ai écrit concernant le début. « Je me rends compte en abordant ma deuxième heure de lecture que je ne veux pas lire ce troisième tome. Je me suis désintéressé totalement des personnages parce que j'ai interrompu ma lecture pendant deux jours. Ça a l'impression que j'avais, en finissant le tome 1, il faut que je me pousse à continuer parce que je pense n'avoir jamais envie d'y revenir. C'est-à-dire, quand je suis dedans, je suis dedans. Si je lis tous les jours, je vais avoir envie de continuer. Mais si je m'interromps, il n'y a rien qui me fait dire « Tiens, qu'est-ce qui devient Katniss ? » Que devient Pitta ? Que devient... Surtout que le troisième commence avec l'introduction de beaucoup de nouveaux personnages. Important, en plus. Mais j'ai vraiment préféré ce tome 3. J'ai préféré ce tome-là parce que c'est... Alors, je m'ai mis un B+, parce que dans celui-là, il y a quelque chose de l'ordre du... Qui m'a vraiment impliqué émotionnellement. Katniss est malheureuse là-dedans. Katniss est franchement pas loin d'être désespéré. Je dirais... Je vais pousser jusqu'à désespérer. Katniss est désespéré dans celui-ci. Parce que... Enfin, la raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que ça peint pas la révolte comme quelque chose de... de glorieux, de magnifique, de génial, de... Non, la révolte, c'est vraiment la merde. C'est-à-dire que... Katniss est plus heureuse dans les deux premiers tomes. Katniss était plus heureuse dans sa situation... dans sa situation d'esclaves du Capitole dans le District 12. Dans celui-ci, elle décide de prendre les armes. Elle décide de... Elle décide de... Voilà, de renverser le pouvoir en place. Mais c'est un sacrifice de chaque instant. C'est jamais une partie de plaisir. Faut ça bien de mettre en valeur ça, de montrer que... Être un héros, c'est d'abord des sacrifices. Tu peux pas être Spider-Man sans perdre ton oncle, perdre la femme que t'aimes, perdre... Voilà, perdre tous les gens que t'aimes. Tu peux pas être Batman sans perdre tes parents. Eh bien, tu peux pas être Katniss Everdeen sans risquer de voir... Risquer de voir les gens que t'aimes mourir, devenir fou, être utilisé contre toi. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré ce... Ce tome 3. Et ce que j'aime aussi dans ce tome 3, c'est qu'il y a une notion de... J'allais dire, il y a une notion de sale. Les personnages sont dans la merde, quoi. Les personnages essayent de s'en sortir, mais ils sont... Il y a des gens qui perdent des jambes, il y a des gens qui se font brûler les cheveux, il y a des gens qui se font... Enfin... Il y a une notion de... Ils sont pas protégés parce que vous êtes en train de lire un roman accessible aux adolescents. Ils sont... Ils vont s'en prendre plein la gueule. Oui, c'est un truc que j'aurais pu dire dès le premier tome, ça aussi, le niveau d'écriture est très accessible. On va dire ça comme ça. Pour représenter ça comme un compliment, c'est très facile à lire. C'est écrit efficacement. On va dire ça comme ça. Ce qui peut être une qualité. Tu lis pas Hunger Games pour le style, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai écrit... Je me sens très con de n'avoir jamais fait le rapprochement entre l'expression latine du pain et des oeufs. Du pain et des oeufs ? Mais non ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Du pain... Du pain et des jeux. Alors, c'est pas une citation qui est attribuée à qui que ce soit. Mais, globalement, la locution dit que le peuple se tient tranquille tant qu'ils ont de la nourriture et du divertissement. Donc, du pain et des jeux. J'ai jamais fait le rapprochement que du pain et des jeux, c'est littéralement Hunger Games. Les jeux de la fin. Alors que le continent... Enfin, le pays dans lequel se passe le truc s'appelle Panem, qui veut dire pain en latin et je le sais, et j'ai jamais fait le rapprochement. Et je me dis... J'ai eu cette impression quand il parle de l'expression du pain et des jeux dans ce tome-là. Je me suis dit c'est complètement l'idée de base. Suzanne Collins, elle a entendu du pain et des jeux et elle s'est dit « Eh, on peut créer toute une dystopie autour de ça. » Autour d'un continent sous un pouvoir dictatorial qui tient le peuple par la fin et par des jeux. Et ces jeux sont des jeux où les participants risquent de mourir de faim. C'est subtil que ça s'appelle Hunger Games parce que tu peux te dire dans ces jeux-là, les tribus vont pour s'entretuer donc a priori, la fin, bon... C'est pas le truc qui va te tuer. Ce qui va te tuer, c'est ton voisin. Mais non, parce que ton voisin, il va peut-être ne pas essayer de te tuer. Ton voisin, il a des sentiments aussi. Il va peut-être se dire « Oh, j'ai pas très envie de... » Et ton voisin, il a peut-être peur de toi aussi. Il va peut-être se chercher à se cacher. « Non, mais si tu te caches, tu vas mourir de faim. » Voilà, je trouve ça très cool. Ouais, j'ai écrit, il y a un travail d'exploration du personnage qui est beaucoup plus intéressant en ce qui concerne Katniss parce que quand Pita revient et essaye de se refamiliariser avec elle, il lui renvoie tous ses défauts à la gueule. Il renvoie tous ses défauts à Katniss et Katniss se remet énormément en question. Peut-être pour la première fois. Elle se dit « Quand on me découvre, c'est vraiment ce qu'on voit. » Elle était extrêmement rassurée par le fait que Pita l'aime. C'est souvent présenté comme sa source de réconfort, son rocher dans la tempête. Quand elle a plu ça, quand Pita réapprend à la connaître et lui renvoie ses défauts, et elle en a, parce que pendant les premiers jeux, elle a fait semblant d'être amoureuse de Pita en se disant « De toute façon, j'en ai rien à foutre, je vais peut-être mourir ici, donc je peux bien faire semblant de l'aimer. » En se foutant complètement de ses sentiments, finalement. Elle s'est demandé si elle n'était pas monstrueuse. Et j'aime bien ça. Parce que tout le monde, tout le monde est monstrueux là-dedans. Tout le monde est monstrueux dans ce tome 3. Tout le monde, parce que c'est la guerre, du coup, ça révèle les pires aspects de chacun. Gale rentre dans la révolution, embrasse la révolution à les bras ouverts. Tout le monde est prêt à tuer des innocents. Tout le monde est prêt à inventer des trucs pour tuer le maximum de gens sans... Et quand quelqu'un dit « Ouah, enfin, on parle quand même d'innocents », ceux qu'on croyait être dans le bon alignement peuvent répondre des trucs comme « Oui, mais en face, ils ne s'emmerderont pas à utiliser ce genre de stratagème. » Ce tome 3 est vraiment très intéressant. C'est de loin le meilleur des trois en ce qui me concerne. Pour ça, pour qu'est-ce que la guerre fait à chacun. Et au milieu de ce bordel, au milieu de tel personnage qui invente des bombes pour tuer les gens qui viennent sauver les victimes d'une première bombe, tel personnage qui estime qu'il faut réinstaurer des Hunger Games alors que le gouvernement est tombé, tel personnage... Bref, au moment où tout le monde est monstrueux, il y a Pita. Il y a Pita qui a toutes les raisons du monde, on va dire ça comme ça, d'être agressif, de tuer, quoi, d'avoir une mentalité de tueur et il ne l'a pas. Le moment où il provoque accidentellement une mort, c'est le moment où il... où il se rappelle à peu près qui il est. Ça le choque tellement qu'il redevient... J'aime beaucoup le personnage de Pita, c'est ce que j'essaie de vous dire. Le personnage de Pita, ils ne lui font pas justice dans les films. Ah, il y a un défaut. Il y a un défaut des trois tomes. Ça m'a saoulé parce que c'est un défaut qui est facilement réglable et qui n'a jamais été réglé. Et ça est dans les trois tomes. Et c'est très frustrant. Il y a des trucs qui se passent sans avoir été préparés. Et ça, c'est vraiment un souci. Ce n'est pas des Deus Ex Machina parce que Deus Ex Machina, il faut que ça arrive à la fin pour que ça résolve une situation. Là, non, ce sont des péripéties, des éléments perturbateurs qui arrivent sans avoir été préparés du tout. Genre, dans le tome 3, à un moment donné, il y a une rue qui s'ouvre. Il y a une rue qui s'effondre sur elle-même. Pareil, dans le tome 3, je vous parle du tome 3 parce que c'est le truc que j'ai le plus en tête, il y a des hommes lézards qui attaquent. Alors, on sait que Panem, on sait que le Capitole crée des mutations génétiques pour les jeux. On n'a jamais entendu parler des hommes lézards, quoi. Des fois, c'est évité. Comme par exemple, dans le tome 2, quand dans l'arène, il y a les Gébavards qui constituent un des pièges de l'arène du tome 2. On a déjà entendu parler des Gébavards avant. Et du coup, là, ça s'est bien préparé. On sait ce que c'est. On sait quelle utilisation peut être faite de ces oiseaux-là. Là, c'est préparé. Mais des fois, c'est juste dans le tome 2 et à un moment donné, il y a un gaz qui tue les gens en les brûlant à moitié. C'est en partie excusé par le fait qu'on a uniquement le point de vue des tribus. On a uniquement le point de vue des gars qui sont dans l'arène. Ce que je trouve bien. Ils ont changé ça dans les films. C'est une très mauvaise idée en ce qui me concerne. Le fait qu'on ait que le point de vue des tribus, ça donne une espèce de dimension à moitié divine aux juges. Les gars qui organisent les arènes, ça leur donne cette espèce de dimension inatteignable. Ça donne vraiment l'impression que la rébellion est désespérée. Elle ne peut rien faire. Que les voir dans les films, ça fait vraiment « Ouais, Didier, vas-y, rajoute un peu plus de fumée là sur le... » Et du coup, ça diminue beaucoup leur aura, on va dire ça comme ça. Dans le tome 1, à un moment donné, il y a des boules de feu. Qui... Voilà. Donc, je disais, c'est en partie excusé par ça, en partie excusé par le fait que les hauts juges décident d'un truc, le truc se passe, on n'a pas leur contexte, tant mieux, mais rien n'a été préparé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il est question d'utilisation du champ de force, ça a été préparé. Ça a été préparé par Image qui parle de comment il a remporté ses Hunger Games à l'époque en utilisant le champ de force comme une arme. Le champ de force, c'est le truc qui délimite l'arène. Il y a des concepts qui sont... Là encore, je vais faire le parallèle avec Harry Potter. Dans Harry Potter, aucun élément très important pour le scénario n'a pas été intégré avant. Le polynectar dans le tome 4, quand on apprend qu'un des professeurs n'est pas exactement qui semble être à la fin du tome 4, on est déjà au courant qu'il existe une potion qui permet de changer l'apparence des gens parce que Harry, Ron et Hermione l'ont utilisé. Alors que là, des fois, il se passe des trucs qui sortent de nulle part. Et dernier tout petit détail, j'aurais préféré que la fin de ce tome-là soit un peu plus en demi-teinte. J'aurais préféré que la fin de ce tome-là se termine sur une note d'espoir plutôt que sur une note de bonheur. La nuance est hyper... n'est pas hyper subtile. La nuance est importante. C'est deux fins heureuses, c'est deux options pour que le roman finisse bien. mais là, le roman finit vraiment en mode tout est fini, tout est derrière, maintenant Katniss est heureuse. J'aurais préféré que ça finisse sur Katniss envisage maintenant la possibilité d'être heureuse. C'est-à-dire que le roman se finisse sur Katniss qui sourit à Pita et qui se demande si elle l'aime. parce que c'est la première fois qu'elle envisage d'aimer. C'aurait été la première fois qu'elle envisage d'aimer. Moi, j'aurais préféré que ça finisse comme ça. Mais on est sur... Voilà, on est sur des détails. Vraiment, on est sur des détails concernant celui-ci. Vraiment, j'ai mis B+, et je pense que... Il est un peu traîné par le bas par les deux autres, en fait. Vraiment, j'avais plus envie de lui mettre une meilleure note que ça, mais réellement, les trois... Je suis désolé, je suis allé un peu dans tous les sens dans ce coin lecture, mais réellement, ces trois bouquins sont bons. Je vous les recommande. Toujours pareil, si vous n'avez pas vu les films, lisez les livres d'abord parce que les films vont vous gâcher le plaisir de lecture, je pense. En tout cas, moi, ça a été le cas parce que du coup, je savais ce qui allait se passer à la fin. Je savais que Katniss n'allait pas faire ce qu'on attendait d'elle et allait plutôt faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas le truc qui m'a le plus... qui m'a le plus gêné dans la lecture, mais globalement, les deux premiers films, en tout cas, je n'ai pas vu les deux derniers. Je suis sûr que les deux derniers, c'est le cas aussi, mais je ne les ai pas vus donc je ne peux pas l'affirmer. Mais les deux premiers films desservent les livres. Beaucoup pour le premier, pas mal pour le deuxième. Donc, moi, je serai vous. Je lirai les livres d'abord si jamais ce n'est pas déjà fait. Maintenant, on parle de romans qui ont eu énormément de succès. Début des années 2000... 2008 ! Fin des années 2000. Voilà, on parle de livres que la plupart d'entre vous les ont sûrement déjà lus. Mais voilà, si jamais ce n'est pas le cas et si jamais vous n'avez pas lu les livres et vu les films et en plus, les films ont eu énormément de succès. Donc, d'autres fois, je m'adresse à des gens, je m'adresse à une portion très réduite de la population mais si jamais ça vous intéresse, moi, je vous le conseille. Moi, je vous le conseille. Si vous avez déjà vu les films et que vous n'avez pas spécialement aimé les films, essayez de lire le livre 1. Vraiment, Katniss, c'est un personnage beaucoup plus intéressant, je pense, dans le livre que dans le film. Le personnage de Pitta n'a rien à voir. Le personnage de Pitta est infiniment plus intéressant dans le livre que dans le film. Bref, pour les personnages parce que pour l'univers, c'est vraiment une dystopie. Je me suis fait la réflexion en commençant à lire le 1 que je retrouvais des codes que je vois beaucoup dans certains de vos livres que je ne connaissais pas parce que je n'avais pas lu les Hunger Games et je me dis d'accord, ça vient de là. Ces petits tics d'écriture, ça vient de là. Ce n'est pas des petits tics d'écriture dans le sens style mais vraiment dans le sens histoire. Vraiment dans le sens des trucs que je m'étais dit vous le faites tous par défaut et c'est un peu mignon. Enfin, vous le faites tous. Vous êtes nombreux à le faire par défaut et c'est un peu mignon mais en fait, ça vient d'Hunger Games. Directement ou indirectement. Probablement indirectement. Voilà. Merci à tous pour votre attention. On se donne rendez-vous ce mois-ci pour une parenthèse sur Link the Sun. Une parenthèse qui va beaucoup vous plaire si vous suivez les coins lecture. A priori, si vous êtes là, voilà. Une parenthèse qui va beaucoup vous plaire. J'espère qu'elle aura du succès parce que je fais une OPSP très spéciale sur celui-là. Une OPSP que j'ai vraiment envie de faire. Vous verrez sur la parenthèse. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Link the Sun. Vous pouvez me suivre sur Link's Catch si jamais vous avez envie d'essayer de vous y mettre. Et sur Link's Off, je ne sais pas quelle est la prochaine vidéo mais on va s'y diriger. On va s'y diriger tranquillement. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao.